Une plante, c'est magique. Vous allez prendre une graine avec vous et vous allez vous souvenir que ça, ça donne ça. Même moi, je me suis émerveillé tout le jour, je me dis mais comment d'un truc comme ça, tu fais ça ? C'est extraordinaire. Ah oui, moi, tous les jours, je me suis émerveillé. Bon, ça se voit peut-être, mais c'est la réalité, je suis tous les jours comme ça. Eric est un paysan passionné, dynamique et plein d'idées. Allez, hop ! Aujourd'hui, il va nous livrer tous les secrets d'un légume pas tout à fait comme les autres. Le concombre, c'est le TGV des potagers. Il faut à peine 2 mois pour passer de ça à ça. C'est le produit qui pousse le plus vite, qui est le plus rentable en un laps de temps aussi court. Fils et petit-fils d'agriculteur, Eric a d'abord fait des études d'expert comptable avant de reprendre l'exploitation de ses parents il y a 25 ans, ici même à Montauban. J'ai pesé pleinement le choix que je faisais. Parce qu'un métier comme ça, on ne peut pas le subir. Il faut le choisir. Là, il fait super bon, quoi. Les oiseaux chantent, les herbes poussent, c'est super. Mais quand il fait moins 10, il faut y aller. Quand c'est une heure du matin, il faut y aller. Quand c'est 3 heures, on est des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que c'est 7 sur 7 et 12 au moins sur 12. 365 jours par an ou presque dans les cultures, mais certains matins sont à marquer d'une pierre blanche. C'est le grand jour où vous arrivez juste quand il faut. Le premier concombre de l'année. Alors vous savez ce qu'on fait, la règle, la règle de droit chez nous. Quand on ramasse le premier légume, qu'on goûte le premier légume de la saison, on fait un vœu. Donc vous êtes conviés à faire un vœu. Souvent, ils s'exhaussent. Nous, c'est qu'il y ait une belle saison et que les gens consomment beaucoup de concombre. Alors, ramassage, très important. Si le pouce et le majeur ne se ferment pas entièrement, c'est que la taille du concombre est bonne. On se dit, il est bon à ramasser. Avec de tels calibres, Eric est un paysan heureux. Donc allez, on va aller dans la partie plan. La récolte vient récompenser un travail de plusieurs semaines. Donc ça, c'est la partie pépinière. Comme ses parents avant lui, Eric est aussi producteur de plants. Mais contrairement à ses aïeux, il n'a plus le droit d'utiliser les graines produites par ses propres concombres. On ne peut pas le faire si on commercialise la production. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics ont décidé, ont décrété. Et on raisonne sûrement de dire qu'il ne faut pas véhiculer des maladies, il ne faut pas véhiculer de problématiques et l'amener chez quelqu'un ou d'autre. Du coup, les agriculteurs sont obligés d'acheter leurs graines chaque année. Voilà les graines de concombre. Le minimum en termes de prix pour une graine de concombre, c'est 50 centimes. Imaginez, il a mis le pied, regardez ce que ça fait. Ça fait 500 balles. Ça a un coût, c'est pas donné. C'est pas donné. Une graine à 50 centimes donne un plant qui pourra donner entre 5 et 20 concombres. Avant de le planter en pleine terre, il faut faire germer la graine et apporter aux jeunes plants tout ce qu'il lui faut pendant 30 jours. Il faut la chaleur, il faut l'humidité. Il faut que tous les éléments soient requis pour que ça pousse. Un concombre, c'est 17 degrés constants entre le jour où on le sème et le jour où on le plante. Pendant la plantation, si on peut rester à 17 degrés constants, c'est encore mieux parce qu'on optimise sa production. Sophie et Eric sont amis de longue date. Diététicienne, elle ne tarie pas d'éloge à l'égard du concombre. Sucré, juteux, pas du tout amer, craquant, normal. Le concombre, c'est un légume en fait qui est très apprécié des français. On le choisit bien vert, ferme et on peut le conserver longtemps, jusqu'à une semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur. C'est un véritable atout santé et vitalité. Le concombre est composé à 96% d'eau et il fait partie en fait des aliments les moins caloriques. De quoi en faire une star fraîcheur pour nos repas à la belle saison. Une star fraîcheur ? On n'est pas en pleine saison encore, il faut attendre. Je sors de la saison hivernale, donc nous étions dans le crucifère. Donc maintenant, il faut attendre que la ligne se remette en place avec notre concombre. Une fois par semaine, Eric organise un petit marché ici même. Très actif sur internet, il publie régulièrement des idées recettes qu'il imagine avec un ami cuisinier. Eh oui, c'est mercredi, les amis. On est dans notre jardin. Au fond, un travelling arrière. On voit notre chef préféré qui est en train de nous préparer. Une recette, mais une recette très particulière. Aujourd'hui, c'est Eric en personne qui passe au fourneau. Spécialité de la maison, les pickles. Un moyen original de conserver les légumes après les avoir fait juste blanchir dans l'eau bouillante. Comment conserver nos produits, comment transformer nos produits, comment faire vivre encore plus et par-delà la saison nos produits. Quand vous les goûterez tout à l'heure, vous allez goûter l'histoire de la famille. Et donc qui est l'histoire de la famille, ça reste en famille. Et le secret de famille réside dans la préparation de cette saumure. Alors, la recette, miracle, elle est où ? Elle est là. Huile, vinaigre, sel, sucre. Et une petite formule particulière. Plus il reste en saumure, plus il va vieillir. Ça fait comme le vin, il se bonifie. Autre idée pour profiter du concombre, un grand classique. Qui dit concombre dit tzatziki. Alors, tzatziki, c'est pas tanné garonné, quoi. Alors, c'est du fromage de chèvre frais. Originaire de Grèce, le tzatziki se prépare habituellement avec du fromage de brebis. Eric a adapté la recette à sa région. On râpe notre concombre. Rajoutez une échalote, des tiges d'oignons nouveaux ou de ciboulette, de l'estragon et un peu de citron. Voilà, là vous avez le produit final. La saison du concombre est désormais lancée. Si le vœu d'Eric est exaucé, les concombres devraient pousser sans problème jusqu'au cœur de l'automne. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada